BM News vous dit bonsoir. BM News c'est la lecture. BM News c'est tout ce qui est lié au livre. Pas livre sterling, mais livre de camp. Le garçon que vous voyez sur ma couverture c'est le Président de la République Démocratique du Congo. Il a publié ses livres à Paris dans lequel il parle de sa vision. Mais je voudrais revenir sur certains points de sa vision, étant donné que moi-même suis aussi écrivain. A la page 33. Je vais vous lire le grand titre. Nous sommes à une période de contestation. Contestation même si c'est le parent qui dit aux enfants, même si c'est les enfants qui dit aux parents. Je voudrais ici redire la vision du chef de l'Etat de cette édition. Page 33. Il dit pour un Congo retrouvé. C'est lorsque j'ai franchi le seuil de la présidence que j'ai vu devant moi ce fameux fleuve qu'il me fallait remonter. Avec comme perspective une cascade de défis. Chaque vague une décision à prendre. Chaque marée une politique à installer. Point. Toutes au service de la RDC. Et sur ces points, il faut louer les résultats des efforts et du travail considérables que nous avons effectués dans de nombreux domaines. Pour rappel, le pays revient de loin. Point. J'ai hérité. C'est pas moi. C'est lui. Le président Tshiseguedi. Il dit, j'ai hérité d'un passé emmaillé d'impunité des violations massives et graves des droits démocratiques. à grande échelle des anciens régimes où les droits n'étaient pas une priorité. J'ai stoppé la politique de terreur, d'intimidation, des représailles et d'expéditions punitives contre les opposants et activistes. Point. Ces jours, les crimes, les bavures et abus sont commis à titre individuel. Par erreur, excès de zèle ou abus, ils ne révèlent plus d'une politique délibérée d'intimidation et de représailles. Comme par le passé, j'ai insisté sur la promotion de la protection des droits humains conformément aux standards internationaux ainsi qu'aux engagements souscrits par notre pays. J'ai favorisé le contrôle citoyen, la fin de l'impunité, l'émergence de l'état des droits, où les libertés civiles et politiques sont exercées autour des préoccupations de la population. Monsieur le Président, Félix Antoine Tissegeli-Tchilombo, ici à BM News, c'est juste un rappel de ce que vous avez comme vision. Mais attention, attention, Monsieur le Président, il y a des cabinets qui s'ouvrent, pas sur vos ordres. Il y a de tortures, il y a de machines, il y a de manivelles. Monsieur le Président, faites attention, faites-vous entouré par des experts qui peuvent contrôler ce que vous avez publié. Ici à BM News, nous sommes très contents, très contents de votre ouvrage, très contents de le lire et de partager, très contents de faire ces suivis pour que vous puissiez passer un très bon deuxième quinquennat. Le pays nous appartient tous. Nous ne pouvons pas vous laisser en dehors de ce que vous avez déclaré, en dehors de ce que vous avez publié, en dehors de votre vision, mais nous vous le rappelons à ce que vous puissiez revenir. Monsieur le Président, les experts, j'en ai. J'ai la liste. Appelez-moi. Si vous ne les voyez pas, je vous les recommanderais. À très bientôt sur BM News. Parce que ici, c'est l'apparente, c'est l'engagement, c'est tout ce qu'il faut pour que nous puissions être bien. Le pays nous appartient tous. Les experts, les autres sont déjà là. Mais j'ai une longue liste qui attendent pour travailler pour votre compte. Beaucoup ne vous aiment pas. À très bientôt sur BM News. Merci. Merci.